C'est quoi l'illusion ? Pourquoi vivons-nous dans l'illusion et non la réalité ? Et c'est quoi la réalité ? Des questions pertinentes qui nous taraudent l'esprit, nous les humains ? Toute la vie que tu as eue, c'est l'expression de souvenirs, de mémoires. Les histoires que tu as eues, ce sont celles que tu répètes. Et c'est à travers cela que tu vois les choses qui t'entourent, la vie qui t'entoure, ce que nous sommes. Nous le voyons à partir de nos expériences. Les expériences, elles sont mémorisées et on les réitère. On apprend la vie. On apprend jour après jour à donner un nom aux choses. Et quand on le sait, et bien notre regard sur les choses se font à travers ce que nous avons appris. Tout est mémorisé. Tout ce qui t'entoure c'est de la mémoire, de ce que tu sais. Donc tu répètes, tu dis ça c'est la fenêtre, ça c'est un piano, ça c'est un vêtement, ça c'est une maison, ça c'est une voiture. Parce que tu as appris à le mot, à savoir que c'est comme ça que ça s'appelle. Et que tout le monde peut s'identifier avec ça. Ça c'est un arbre. Et quand tu regardes l'arbre, tu regardes l'arbre en regardant avec ce que tu sais. Tu dis ça c'est un arbre, un cocotier de la famille des blablabla. En fait, tu ne vois pas l'arbre. Tu vois ce que tu sais. Et ce que tu sais se répète tout le temps. D'où la non-capacité de voir ce qui existe vraiment. Parce que ce sont nos pensées avec lesquelles on s'est identifié qui mènent le jeu. Et ce que nous savons, ce que nous voyons, ce que nous disons, ce que nous racontons, c'est ce que nos pensées nous dictent. Et la pensée, c'est ni plus ni moins le résidu de toute une mémoire acquise que tu as cumulé au fil des ans et au fil des millénaires aussi. Parce que tes aïeux ont cumulé aussi toutes ces histoires qui te l'ont refoguée aux générations suivantes. Et nous avons un regard sur le monde avec ce que nous savons. Ce qui a été appris. Et ce qui a été appris n'est pas la réalité. La réalité, elle est au-delà de tout ce que tu sais. De tout ce que la pensée peut projeter. Alors il y a, au-delà de toute cette connaissance que l'on a acquise, il y a une réalité beaucoup plus subtile que ce que tu vois. Mais tu restes superficiel parce que tu es habitué à t'attacher à ce que tu connais. Parce que ce que tu ne connais pas est pour toi instable. Tu n'as pas de repères. Donc tu ne vas jamais dans ce côté obscur, dirait-on, de la réalité. Donc tu préfères rester avec le connu, ce que tu sais. Et ce que tu sais est devenu toutes tes pensées, toutes tes affirmations, tes croyances, tes idées, tes peurs, tes angoisses. Tout ça, c'est ce que c'est devenu. Le passé est là, maintenant. Et maintenant, le passé se restitue à toi. Et tu crois que c'est ça. Mais ce n'est que la représentation de ce que la pensée propose. Ce n'est pas la réalité. C'est une illusion de ce que c'est vraiment. Donc toute notre vie, on a été submergé par des connaissances. Et toutes ces connaissances sont imprégnées en nous. Ce sont des schémas de pensée qui se sont installés. Et nous répétons une perception qui a toujours été celle de la mémoire. Et la mémoire, elle est que quelque chose qui n'existe pas dans les faits. Elle se restitue et elle se répète. Et répéter une mémoire, ça veut dire que tu prends une référence du passé et tu lui donnes une réalité. Mais est-ce vraiment une réalité ? Tu vois ? Donc il faut voir que le monde entier est sous l'égide de ce que la pensée propose. Nous, les humains, nous ne voyons la vie seulement à partir de ce que nous avons appris. Mais ce que la vie, elle est vraiment, elle nous échappe. Il y a quelque chose qui est dans l'émergence de l'instant où il n'y a pas la mémoire qui se joue. Et cette réalité, on ne la connaît pas. Pour connaître cette réalité, il faut que tu voyes que la pensée n'est que l'instrument de la mémoire. Et que ce que tu penses n'est pas vrai. Ce que tu penses n'est pas toi. Donc, que tu puisses cesser de t'identifier à cette pensée, afin d'être celui qui voit la pensée, qui s'agite, qui remue, qui est une machine qui constamment se perpétue. Il faut que tu la voyes pour pouvoir avoir le regard du témoin qui passe au-dessus de tout ce que la pensée propose. Un regard qui ne regarde plus à travers ce qui était connu. Un regard qui n'a pas de référence. Ce regard se trouve être un regard de l'instant où tu remarques, tu t'aperçois, que tu peux être libre de toutes tes peurs, de toutes tes angoisses, de tout ce que tu as acquis. Quand tu réalises que tout ce que tu as acquis, c'est quelque chose que tu tiens à cœur et que ça ne te permet pas d'avancer. Tu rumines, tu répètes, tu répètes et tu répètes les mêmes choses. Les traditions, les croyances, tout ça, ça se répète, ça se répète. Mais ce n'est que une mémoire, un programme qui a été installé et qui se répète d'instant en instant. La réalité n'est pas là. Il faut sortir de ce programme. Et sortir de ce programme, justement, demande beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention de ta part pour que tu puisses voir l'envergure de ce que tu es devenu et qui n'est pas toi. Tout ce que tu crois, tout ce que tu penses, tout ce que tu conçois n'est pas une réalité. C'est ce que la pensée propose, puisque tu es animé de la pensée. Il faut donc une liberté à tout ça. Liberté du passé. Liberté du futur. Pour pouvoir ne plus concocter rien dans l'instant présent et être libre. Libre du temps. Parce que le temps, c'est l'illusion. L'illusion psychologique. L'illusion d'un être qui se projette dans ce que propose la pensée. Et la pensée, c'est le temps. Le temps avec le temps qui passe. Avec tous ses inconvénients, les attentes, les frustrations. Donc, le regard de l'être humain est emprunt de l'illusion. Le jour où on s'aperçoit de l'illusion. C'est simple. Elle ne peut plus être. Le jour où tu t'aperçois. C'est comme si tu avais compris que le Prince Charmant n'existe pas. Que le Père Noël n'existe pas. Alors, il n'y a plus d'histoire. Il n'y a plus d'illusion. Il y a la réalité. Puisque tu ne te bases plus. L'histoire que tu avais. Les pensées. Les histoires que tu te racontais à toi-même. N'est plus là. Il n'y a plus. Il n'a plus de sens, en fait. Elles disparaissent. Et quand elles disparaissent. Il y a une perception qui est libre du mensonge. Que la perception de la pensée t'a donné. Ce que la pensée donne. N'est pas une réalité. Et donc, si l'illusion est vue. Alors, tu es libre. Libre de voir. Libre de voir une dimension. Beaucoup plus large. Et cette dimension. Elle commence. La marche. En avant. Vers cette dimension. C'est un regard à l'intérieur de soi. Parce que l'intérieur de soi. Où tout le mouvement de la psyché fonctionne. Ce que tu es. Doit être compris. Puisque la pensée, elle a fabriqué ça. Ce mouvement. Tout ce que nous sommes. Nos émotions. Tout ce que nous voulons. Nous pensons. Pouvoir atteindre. A pouvoir gagner. Nos désirs. Cela doit être compris. Et en comprenant soi. Alors, on voit. Ce que soi est. Et soi. N'est ni plus ni moins. Une identification. A. Un soi. Qui a été enregistré. Du passé. Et remémoré. Dans l'instant présent. C'est une explication. Comment le prendre. A toi de le voir. Parce que. C'est justement. En écoutant. En comprenant. Que tu peux. Tu pourras faire. Une décision. Pour voir. Si c'est vrai. Pour toi. C'est pas quelque chose. Qui est imposé ça. C'est quelque chose. Qui est. Un fait. Un fait. De l'esprit. Un fait. De ce que nous vivons. Tous les jours. Et quand tu le vois. Et bien. Tu. Tu sais. Si c'est vrai. Ou c'est pas vrai. Alors. Toute. L'explication. Si elle est vécue. Si tu as. Compris. L'explication. Mais pas. Imaginer. L'explication. Ne pas faire. Un image. De ce que je suis. En train de dire. Mais de faire. En toi. Une compréhension. Où tu vas aller. Chercher. Toi-même. La réalité. De ce que tu entends. Voir. Comment. Tu as pu. Passer. À travers. L'émail. Pour. Ne pas voir. L'illusion. Que tu puisses. T'identifier. À ton être. Qui est fait. De. Matière. Et. De pensée. Et de toute l'histoire. De cet être. N'est pas. Ce que tu es. Donc. Le regard. Est important. Soit. On regarde. À travers. Les histoires. Que nous. On a appris. Ou soit. On regarde. Avec un regard. Neuf. Qui. Qui. Laisse. Le passé. Derrière. Qui laisse. Tout le temps. Derrière. Pour être présent. Dans l'instant. Où tout se joue. La vie se joue. Là. Maintenant. Et. C'est la. Plus belle. De toutes. Les réalités. Que tu puisses. Faire exister. Parce que. Il y a. Là-dedans. Une. Quelque chose. De vrai. Immuable. Inchangeable. Et. De découvrir. Ça. Te fait passer. À travers. L'existence. Sans. Ne t'égard. Sans. Que. Tu te racontes. Des histoires. Mais. Que tu vis. Avec. Les faits. Et. Les faits. Nous. Fait vivre. Ensemble. Sans. Qu'il y ait. De. Contradiction. Donc. Si on voit. Les faits. Si on ne se raconte. Pas. Alors. On peut. Rencontrer. La réalité. Des choses. Les relations. Seront. Réelles. Seront. Dans la connexion. Réelle. Elles ne seront pas. Emprunt. De mensonges. On ne se racontera. Pas. D'histoire. On sera. Clair. Ouvert. Rien. A cacher. Car. L'illusion. C'est celle. Qui cache. Les choses. L'illusion. Cache. Le vrai. L'illusion. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Et dans nos relations. Nous avons l'habitude. De cacher. Pour que l'autre. Ne découvre pas. Parce que l'illusion. Ce que la pensée. Propose. C'est. La division. C'est à dire. Moi d'abord. Les autres. Et. Je prends plaisir. C'est à dire. Je. La pensée. Qui parle. Et qui dit. Je veux. Avoir. Du plaisir. Et ce plaisir. Pour l'avoir. Il y a de la corruption. Il faut. Être divisé. Parce que. On prend. De l'autre. Ce que on a besoin. Pour. Se servir. Pour être soi. Égoïstement. A l'aise. Alors que. Ce que tu es. La réalité. De ce que tu es. N'a besoin de rien. Donc. Tu dois te débarrasser. De tout ton passé. Le passé. Qui veut rester. Le passé. Qui veut. S'accrocher. A tout ce qu'il a appris. A tout ce qu'il est devenu. A travers. Ce que tu as appris. Tu t'es fait. Une identité. De toi. Qui s'appelle moi. Et celui-là. Il veut. S'accrocher. A tout. Ce qui lui donne. Une existence. Cette chose. Doit mourir. Pour connaître. La joie. D'être. Ce que tu es. A bientôt. Marceau. 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 María. Bambile à. Colwave. Kiggal. About. Sous-tit. Marceau. Marceau. ните. Marceau.